Si la Guyane était un plat, elle serait le bouillon d'Awara. Généreux, fruits de cultures différentes, parfums sucrés et boisés de mon enfance. Les Guyanais ne tarissent pas des loges pour décrire leur plat régional. C'est une des spécialités, la fierté des Guyanais, avec tout ce que ça comporte, au point de vue des traditions, de ce que ça représente, et tout ce qu'on peut y trouver. On ne peut pas y échapper. C'est un plat qui est très différent des autres, il est onctueux, il a un goût, le goût de l'Awara qui est incomparable. Au marché de Kourou, on retrouve une partie des ingrédients indispensables à la confection de ce mets local. Avec un blanc, un piquant, des épinards et du chou. L'Awara, élément central du bouillon, ne s'achète pas ici. Fruits d'un palmier, il se ramasse en pleine nature. C'est la mission du jour pour Roland, retraité de 74 ans et fervent défenseur de cette tradition culturelle. L'Awara de Guyanais, accompagnée d'une célèbre légende. Il y a quelque chose qui dit, quand on a goûté le goût de l'Awara de Guyanais, on revient. Une croyance partagée avec sa femme. Je veux que tu m'as beaucoup de Wara, mon chéri ? C'est elle qui exécute la recette transmise par sa mère. 20 heures de préparation et cela commence par la confection d'un jus d'Awara. Comme on a la chouard, c'est moins physique. Mais avant, il y avait le pilon. Traditionnellement servi pour les fêtes de Pâques, le bouillon d'Awara est aussi proposé toute l'année dans ce restaurant. Le bouillon d'Awara, c'est pour qui ? C'était pour Magui, peut-être non ? On en est très fiers. C'est le plat d'accueil dans le restaurant, le plat d'accueil de nos visiteurs. Et c'est parce que c'est bon. Pour le plus grand plaisir des gourmands. C'est un plat qui nous représente, un plat qui est excellent, plein de saveurs et que j'apprécie énormément. Le rêve de ce restaurateur, faire reconnaître le bouillon d'Awara au niveau international, avec une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les joueuses du PSG, plus efficaces que leurs homologues masculins, elles se sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant le Bayern Munich. Plus de 27 000 personnes ont assisté au match et c'est un record pour les Parisiennes. Il est de retour. Le chanteur Renaud va sortir un album. Ce sera le 6 mai prochain. Des reprises avec des grands classiques signés Jean Ferrat, Georges Moustaki ou encore Serge Reggiani, auteur de « Si tu me payes un verre ». Regardez un extrait du clip. On ira jusqu'au bout, tu seras mon ami, au moins quelques secondes. Nous referons le monde, oscillant les deux mots. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi envers qu'on s'emporte bien. Tu cherches dans la foule, le vois, il réponde. La voix de Renaud associée pour l'éternité au Mistral gagnant. On va s'arrêter, nous, sur un autre bonbon mythique de notre enfance, le berlingot. Savez-vous comment il est fabriqué ? Comment les fameuses rayures sont intégrées au sucre ? À Pézenas, le savoir-faire artisanal est perpétué depuis des siècles. Avec des machines qui tordent la patte dans tous les sens, sous l'œil expert de Jean-Marie. Il a dévoilé ses secrets à Aurélie R.L. et Lucas Garcia. De petites douceurs aux couleurs très alléchantes. Des berlingots aux saveurs fruitées ou florales qui font frétiller les papilles. Un petit goût d'enfance qui rend les adultes un peu nostalgiques. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère me donnait des bonbons au coquelicot. Et donc là, quand je mange le bonbon au coquelicot, je revois ma grand-mère. J'ai tous ces souvenirs qui me montent. Ils sont très parfumés, ils sont très bons. Quand on les connaît, une fois qu'on y a goûté, on y revient. D'autant plus qu'ils sont fabriqués ici à Pézenas de manière artisanale. Où, glucose, sucre et des arômes totalement naturels qui embaument délicieusement la pièce. Une recette que Jean-Marie Boudet a reprise de son père, lui qui est tombé dedans lorsqu'il était petit. J'ai toujours senti ces odeurs. J'ai habité pendant 19 ans au-dessus. Ma mère étendait le linge au-dessus des fourneaux, presque. Et donc mes vêtements étaient parfumés avec les bonbons. Un confiseur, un peu magicien aussi, lorsqu'il faut transformer la couleur du sucre. On étire le sucre, on y fait rentrer de l'air, mécaniquement. Comme ça, on arrive à avoir cette magnifique couleur blanche. Ajouter ensuite quelques touches de couleurs, différentes suivant les parfums, et étirer le sucre en un bonbon géant de 2 mètres, grâce à ces machines en cuivre traditionnelles. Ce sont des vieilles machines qui tournent très très bien. Il y a un petit côté sensuel et sensitif aussi, qu'on ne retrouve pas sur des machines modernes. Ces berlingoses à la forme allongée seraient encore plus anciens, apparues ici au XVIIe siècle. Selon la légende, la recette aurait été apportée par un homme venant d'Afrique du Nord. Les jours de marché, il se promenait avec sa planche de bois sur l'épaule, et il donnait le sucre, enfin il coupait le sucre qu'il donnait aux enfants qui le suivaient. Et en partant, pour remercier l'habitant qu'il hébergait, il a offert la recette et la tradition imperfectueuse comme ça. « Bon, ça te va comme ça ? Tu travaillais bien ? » Gardien de cette tradition, son père, qui a confectionné ses bonbons pendant 30 ans, est toujours tenté de venir les goûter. « Voyez, on se lasse pas d'en manger. » Jamais très loin, il est fier que son fils ait hérité de son bec sucré. « Je suis très heureux de voir ça, que ça continue. Ça fait plaisir de voir qu'il ait pris ça à cœur, et qu'il m'ait surpassé. » Surpassé en gourmandise, en proposant des parfums plus exotiques et plus variés, 34 lieux de 6 à l'époque, et en élargissant sa gamme de friandises. « C'est au moins un grand ? » « C'est au moins un grand ? »